Alors, aujourd'hui je vous présente un jeu, c'est un RPG vampirique, c'est Vampire. Voilà, il y a un côté narratif, il y a un côté narratif qui est très intéressant. Ok, ok, attends, je suis en train de parler, mec. Donc, je disais, il y a un côté narratif qui est très intéressant dans ce jeu. C'est tout simplement, on a la possibilité, euh, de jouer, avec la vie des personnages principaux, c'est-à-dire que selon les quartiers où on va aller, on va rencontrer différentes personnes qui ont une histoire, qui auront des interactions entre elles, et qui auront donc une influence sur, euh, sur tout le scénario, et il m'est possible, à n'importe quel moment, de charmer chaque bébé, chaque élément du scénario, et chaque... 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 qui a un total d'XP, euh... qui a un total d'XP, euh... Particulier... Enfin bref, il m'est proposé, vous voyez là, par exemple, Dorothy Crane, 2000 d'XP, voilà. Ah, tu dis que je voulais dire, mais c'est ça, je peux, techniquement, tuer tout le monde dans ce jeu, mais un personnage important. Et la preuve, c'est que ça rapporte énormément d'XP, sauf que ça va influencer le scénario. Alors je vais gagner énormément d'XP, donc je vais être ce que je viens de dire. C'est extrêmement... Sauf que je le dis pas beaucoup plus fort, avec une nouvelle compétence que je pourrais débloquer. Mais ça aura un impact sur le scénario. Voilà, mais ça je l'ai dit, alors continuez à jouer, ferme-la, laisse-moi commenter, etc, etc. Euh, à côté de ça... Je dois aller où ? Vous verrez, le système de combat est vraiment pas mal, non ? Ouais, Eric, ça va, tranquille. Je dois investiguer. Si je devrais trouver quelqu'un... Il y a d'autres types de vampires aussi. Des Skull, comme il vient de dire. Je joue à la manette parce que je le trouvais plus ergonomique à la manette. Non, l'ambiance du long des années 1900 est... pfff, est juste excellente. Donc lui, c'est un Skull sauvage. Donc lui, on va le défoncer. Attends ! Et les combats sont bien foutus, j'aime bien. Parce que finalement, euh... Il y a de la bagarre. Et de temps en temps, c'est cool. Il y en a qui ont des résistances au corps à corps. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont des résistances aux dégâts. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attends, les fermes là, je vais l'expliquer mieux que toi. Euh, finalement, sur chaque ennemi que vous rencontrez, il y a une petite fiche. Sur cette petite fiche, il y a le niveau de l'adversaire. Et il y a la résistance aux dégâts. Donc il y a la résistance au corps à corps. Il y a la résistance au tir actuellement. Ouais, lui, il résiste aux armes. Voilà. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. Ouais, il résiste aux armes et tout. Et il y a la résistance au pouvoir, etc. C'est bien, apparemment. Lui, il résiste aux armes. Et là, il résiste aux armes. Il résiste aux armes. Ouais, il résiste aux armes. Ouais, il résiste aux armes. Allez ! 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 Les ratards ! Voilà. On l'a défonqué. Et là, il y a deux pouvoirs en bas à droite de l'écran. Je sais pas si vous les voyez. Non, ils peuvent pas les voir. Il y a peut-être mes logos dessus. Ouais, il y a un truc pour te redonner de la santé. Et l'autre pour te redonner de la santé. Il y en a qui me redonne de la vie. Celui-là. Ouais, bah allez ! Je te l'ai dit. Il y a un cooldown. Et l'autre, c'est... Un cooldown. Un cooldown. C'est pas outil. Un coup de patte. Un coup de patte. Un coup de patte. Ouais, ouais, t'as raison. Donc là, on se dirige dans la morgue. Afin de récupérer différents trucs. Alors, trouvez des ingrédients médicaux utiles dans la vieille morgue. Trouvez du tartare ferreux. Du tartare ferreux. Trouvez de la quinine. Trouvez de l'hypochlorite de sodium. Ok. Easy. Easy. Ok. Un Called My. Ok. Il doit être la même crainte. Cette sicknesse va plus vite que l'influencer. Attention, il y a un squal devant toi, mec ! Ne fais pas le con. Il t'esquive. Putain, mais t'as un bouton, esquive, esquive ! Mais t'as vu ! Voilà, esquive. Voilà ! Bien, ouais ! Ça, c'est... Voilà ! Faut penser esquivé. Vas-y, mets-lui encore un coup. Un coup de pistolet ! Un coup de pistolet ! Un coup de pistolet ! Ouais, ouais... Voilà, coup de pistolet ! Je suis avec tes... Ouais, c'est bon. Il m'a enlevé la moitié de l'aide. Bah ouais, mais t'es pas très bon. C'est vrai que là, je suis en train de me voir jouer. Je te dis que c'est vrai, je suis un peu une merde. Ouais, c'est des ghouls. C'est pas vraiment... C'est pas des ghouls, c'est des squalettes. Là, voilà ! Là, par exemple, c'est un pouvoir. Ça enlève pas beaucoup. Mais ça, c'est le genre de pouvoir. Le pouvoir morsure qui redonne de la vie d'endurance et qui fait augmenter la barre de... La barre de sang. Et... Et si je vais dans... On verra tout à l'heure quand on ira dans... Dans l'inventaire... Enfin, dans les trucs du machin. Il y a le bidule avec les... Le pouvoir. La fiche des pouvoirs. Il peut l'augmenter. Et je pourrais faire en sorte que ça enlève plus de dégâts. Que je sois plus costaud. Pour pouvoir beaucoup plus athlétique. Très bien habillé, etc. La barre verte, là-haut, c'est ma vie. Ouais, je l'ai dit, ça. La vie d'endurance. Orange. Merde, merde. Tu te fais défoncer. Vas-y, mais défends-toi, là ! Orange, c'est l'endurance. Voilà. Qui me permet d'esquiver et tout, là. Et aussi de donner des coups. Et rouge, c'est ma barre de pouvoir. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai... C'est un peu ce que je disais, quoi. Donc, tu... A la limite, si mon intervention me fait chier, tu me le dis et... Alors, qu'est-ce que nous avons, là ? Nous avons John Patterson qui est tombé à vélo. Nous allons lui faire une dissection. Alors, nous allons observer John Patterson qui a un magnifique slip blanc. Ouais, tout à fait. Bureau du médecin. Alors, investigation locale. Une nouvelle enquête sur... Ouais, parce qu'on peut faire des enquêtes sur les citoyens et tout. Non, mais le truc est très poussé. Le jeu est très complet. Une nouvelle enquête sur les citoyens est disponible. Appuyez sur le menu des investigations locales. Ça sent le cramer, là. Il y a une bête qui crame, on dirait. Dans l'halogène, ça pue le grave. Enquête sur les citoyens. C'est ici que vous pouvez consulter les enquêtes sur les citoyens triées par quartier. Donc, il y a quatre quartiers. Ça... Changer. Ah, voilà. Couteau d'amputation. Utiliser. Ok. Alors, c'est pareil pour tout l'équipement. Pour les armes, etc. Comme tout bon RPG, pardon. Vous pouvez à tout moment améliorer les armes. Déjà, les remplacer par celles qui sont meilleures. Et ensuite, vous verrez, on aura la possibilité de craft et donc d'améliorer son équipement. Et ça, c'est vachement bien pensé. Le côté RPG de ce jeu est vachement bien fichu. Et rajouter à cela, le côté narratif, le côté un peu enquête, le côté un peu... Surtout faire des choix qui peuvent être fatidiques. Ça fait un bon petit jeu bien plaisant avec une bonne ambiance et... Et voilà. Et voilà. Regains d'endurance, regains de vie, etc. Etc. Voilà, voilà. Attention devant toi ! Oh, il y a un boss ! Esquive ! Esquive ! Esquive encore ! Ou dp 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 ! C'est pas mal. Ouais, 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 ouais. Tu te démerdes bien, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, écoute. Crive, viens, là. Tu fais quoi, là ? Calme, toi. Ne panique pas. Ouais, ne panique pas. C'est vrai que les vampires, ça fait peur. Quelque part, c'est égalité. Et bah, c'est vrai que la bagarre, c'est déjà plus plaisant, hein. Ça fait un peu peur. Mais défends-toi, là, peut-être. Voilà. Il faudrait défoncer, là. Donc, de temps à autre, vous verrez, il y aura des boss à foutre. Là, c'est tout débutant. Mais évidemment, le boss, il était pas bien ouf. Mais... Donc là, on revient à la planque. Là, ça devient intéressant. Et donc, le seul moyen pour... Oui, vas-y. Je te laisse expliquer. Pour moi, de faire évoluer mon personnage. Donc là, on a un bureau pour du craft. C'est là où on peut crafter. Ouais, logique. On a un jeu de l'analyté. On peut fabriquer plein de choses. On peut fabriquer plein de choses. Et le lit, ça sert entre guillemets de point de sauvegarde, mais... Il y a aussi de lit, quoi. Pour dormir, voyons. Et aussi, ça va être le moment où je peux up mon personnage. Ah bah oui. Ah bah oui. Là, c'est le fameux endroit où on peut... Et les compétences actives. Voir ses compétences. Deux compétences défensives. Actives. Trois compétences... Ouais. Agressives. Voilà. Je peux faire évoluer. Oui, tu peux. Tactique, je sais pas ce que c'est. Foncer sur votre cible. Voile de long. Tactique, finalement, c'est... C'est des capacités d'attaque. Ça enlève pas spécialement de la vie, mais ça influe sur votre gameplay, sur votre façon de vous déplacer, etc. Et chaque compétence... Donc là, j'en suis au niveau 1, par exemple, de la griffe. Chaque compétence, ensuite, peut être débloquée. Et elle se débloque avec quoi ? Elle se débloque clairement avec de l'XP. Clairement. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot. Elle se débloque clairement avec de l'XP. Et en effet, votre XP est redistribué dans les compétences. Et chaque compétence coûte assez cher. Je vais prendre une nouvelle capacité, genre la lance. Là, par exemple, c'est 1000 d'XP. Oui, l'XP, enfin, tout coûte super cher. Et quand vous tuez donc un personnage, plus vous allez tuer un personnage, un PSG important dans le scénario, plus vous allez gagner d'XP. Donc évidemment, si vous tuez un super personnage qui coûte 9000 ou 6000 d'XP, bah tout de suite, ouais, vous allez être super balèze au niveau des compétences. Je crois que l'influence sur le scénario risque d'être importante aussi. Donc, à l'heure actuelle, j'ai encore tué personne. Je crois que je ferai un test pour avoir un impact sur le scénario, avec un personnage comme lui, par exemple. Il a une tête à se faire sur le scénario. Merci. Et là, c'est la partie plaisante, moi, c'est la partie plaisante du jeu que j'aime bien. C'est que, en dehors de l'action, en dehors du fait qu'ils peuvent te taper et tout, il y a énormément de dialogues, des changements, d'apprendre à connaître les individus, d'apprendre à connaître les individus, d'apprendre à connaître les liens qui peuvent avoir entre eux. Et puis, même si on fait en sorte qu'il y ait des quêtes, des quêtes à faire avec les PNJ qui vont vous donner d'entre eux. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'à tout moment, par exemple, elle avec son chapeau de merde, vous pouvez la charmer et la sucer. On dit comme ça, c'est spécial. Parlez-moi de vous, madame. Non. Qu'est-ce que vous êtes ici, alors ? Je ne veux pas parler. Mon cerveau est trop agréable. Je pense que cette douleur est la raison pour laquelle vous êtes ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inquiète ? Oui. Et non. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près votre nom ? Mortimer. Mortimer Goswick. Bah ouais, je ne suis pas con. Alors, maladie. Appuyez sur RB pour voir l'état de santé du citoyen. Soigner un citoyen améliorera la qualité de son sang ainsi que la situation sanitaire du quartier. Cela vous fera également gagner des points d'expérience. Ok, RB. C'est quoi, RB ? Ah ouais, attends. Qualité du sang. Fatigué. Il lui faut un traitement contre la fatigue. Ok. Ok. C'est bien foutu, ça. Et après, le mec, tu vas le soigner à fond pour qu'il ait une qualité de sang de ouf. Donc, vachement d'expérience. Et après, tu le tues. Ah ah ah. T'es un malin, toi. C'est toi. Ouais, non, c'est pas con. C'est pas con de faire ça. Ok, ça, j'ai compris. Bon, les petits gars, pour cette vidéo, on a fait le tour. C'était une petite introduction. Salut tes lunettes. Je pense qu'on fera une prochaine vidéo de la suite des aventures de notre suceur préféré. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501